Merci à vous tous d'être là. Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance économique qui a été initié par le gouvernement, 30 milliards d'euros sont fléchés vers la transition économique et sociale. Le problème, c'est que cet argent se retrouve difficilement dans les petits projets dans les territoires. Sans le masque, c'est mieux. On a pris tellement l'habitude. Voilà. La question, là, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on réussit à irriguer cet argent dans les territoires ? Comment être sûr quand on investit aussi que cet argent a un réel impact ? On en parle donc avec nos invités sur cette table ronde pendant une heure. Ce sera aussi le sujet de mon émission ce soir à 18h sur BFM Business avec vous toujours. Et je vous remercie encore une fois d'être là. Je vous propose tout d'abord qu'on fasse une petite introduction de Stéphanie Goujon et d'Antoine Cyr, les co-présidents de ce groupe de travail, que vous nous disiez un peu la synthèse de l'esprit de ces propositions. Voilà. De quoi ce groupe de travail a accouché en quelques mots ? Oui. Merci, Pauline. Alors on va le faire à deux voix avec Antoine. Je pense qu'effectivement, la transition, elle est parfaite par rapport à le regard croisé juste avant. Et du coup, effectivement, en préambule pour resituer les outils, les méthodes, les idées qu'on va vous restituer ce matin, d'abord, de dire un grand merci à l'ensemble des contributeurs de ces travaux. Il y a bien sûr des représentants à la table ronde, mais il y avait également plein d'acteurs comme l'ADEME, The Shift Project, les canaux, Ronald Péa, je ne pourrais pas tous les citer. Je pense que ça va complètement dans le sens de ce qui était dit par Laurence Toubiana tout à l'heure, pour éviter la polarisation des débats. Nous, ce qu'on aime faire, et on le partage avec Antoine, c'est travailler en coalition avec une diversité d'acteurs. C'est ça qui rend plus appropriable, en fait, cette complexité à laquelle on doit faire face aujourd'hui, et qui garantit que les mesures, les outils qu'on va vous recommander, enfin qu'on recommande au gouvernement et qu'on va vous présenter ce matin brièvement, elles sont applicables. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Merci aux contributeurs, et c'est l'esprit du forum de Giverny aussi, d'avoir ces coalitions d'acteurs. Le deuxième élément, on a une grande conviction, vous l'avez rappelé, Pauline, c'est que la transformation, elle va passer par l'économie de territoire. Elle va passer par cette économie de proximité, parce que c'est ça qui génère aussi des emplois locaux utiles par rapport aux grands défis, des emplois industriels, des emplois visibles de populations qui se sentent parfois délaissées. Donc c'est pas que small is beautiful, mais pour avoir des licornes, il faut aussi avoir des très jolis poneys, et donc il faut flécher beaucoup plus d'investissements qu'aujourd'hui vers l'économie de territoire. Et donc, effectivement, à deux voies, on a cinq grandes pistes très concrètes d'action. On dirait que la philosophie globale, c'est la coopération, la coalition avec une pluralité d'acteurs, les ONG, les décideurs publics, les grandes entreprises, les innovateurs sociaux et environnementaux, toutes les parties prenantes. Et on a été dans... On va vous présenter des outils aussi, donc une méthode, des méthodes, des outils, sans rentrer dans trop de techniques. Donc la première mesure... On va rentrer dans les mesures, Stéphanie Goujon. Il y a juste un point que je voulais souligner. Vous le disiez vous-même. Il y avait un préambule, c'était de définir ce que c'était l'impact. Voilà, cette notion d'impact, la définition de cette notion d'impact. Et ça, c'était un préalable, forcément, à tout ce travail. Tout à fait. Alors il y a plein encore des débats en cours sur la définition de l'impact. Et il y a Finance for Tomorrow, qui a été mandaté par Versy, et qui livrera bientôt aussi une définition. Moi, du coup, je vais me permettre de donner la mienne. L'impact, c'est la triple performance. C'est la performance économique. On n'est pas dans un monde de bisounours. On ne parle pas de générosité, d'idéalisme. On parle d'efficacité. Donc la triple performance économique, sociale, environnementale. Tout simplement parce que les trois notions, elles sont intrinsèquement imbriquées. Vous l'avez rappelé, 30 milliards dans le plan de relance pour l'écologie. Mais les deux autres piliers du plan de relance, compétitivité et cohésion, c'est aussi l'économie de territoire, c'est aussi de l'impact. Tout ça est très lié. Donc pour moi, l'impact, c'est triple performance. Chaque intervenant pourra donner sa définition. Antoine Cyr, peut-être un petit mot en préambule. Et puis après, on rentrera dans ces propositions un peu plus avant. Merci beaucoup. D'abord, comme l'a dit Stéphanie, je pense que c'était très intéressant de participer à ces groupes et de voir les contributions de tout le monde. Donc merci aussi à Stéphanie qui a porté une part très importante de l'animation de ces groupes. Et au-delà de ça, le vrai sujet, on le sait très bien, c'est d'arriver à canaliser vers des projets locaux en fait beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Parce que mesurer l'impact, évaluer la validité de projets, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et c'est dans une matière qui est quand même très nouvelle. Et évidemment, quand les gens ont beaucoup de travail, qu'ils ont des choses très complexes à faire, ils ont naturellement tendance à vouloir des fers sur des choses qui sont de grande envergure, qui portent sur des montants importants, qui portent sur des surfaces importantes. Et ils ont tendance à se dire que tout ce qui est un peu plus petit, bah oui, c'est intéressant, mais quand il s'agit d'engager de la force de travail, on verra après. Bon, or, évidemment, c'est en fait toutes ces choses-là qu'à un moment on peut être tenté de ne pas voir parce que c'est trop petit dans le radar, en fait, ce dont on est en train de parler, c'est juste des vrais projets et des vrais gens qui sont en train de les porter. Et donc c'est extrêmement important qu'on arrive à inverser cette tendance, à partir du local, à considérer que c'est important et à créer les conditions pour que tout le monde considère que c'est important. Et donc j'espère qu'à travers les propositions qu'on fait, on arrive à traiter ce sujet qui est très important. Parce qu'encore une fois, dès qu'on parle d'impact, vous venez de le voir d'ailleurs, la définition de l'impact, il y en a beaucoup. Dès qu'on parle de mesure d'impact, il ne faut pas oublier qu'on est en train d'apprendre une nouvelle grammaire. Probablement depuis, je ne sais pas si c'est depuis les Grecs ou les Égyptiens, mais tous les gens qui sont dans la finance, ou les Florentins, ont appris à évaluer leurs clients et les projets financiers en fonction de critères et donc d'informations qui sont des informations exclusivement financières. pour la première fois dans l'histoire de la finance, on est en train d'introduire dans nos décisions, dans nos choix de décision, dans nos chaînes de décision, donc dans nos chaînes informatiques, dans nos formations, on va le voir tout à l'heure, dans tout ce qu'on fait, on est en train d'introduire des critères qui sont différents. C'est quand on aura introduit ces critères de manière industrielle, qu'on aura vraiment changé les choses, changé la donne, et donc être capable de faire ça en intégrant dès le départ des projets locaux de dimension modeste, c'est extrêmement important. On est dans le très concret, on va essayer d'être dans le très concret parce que c'est comme ça qu'on avancera, c'est là où vous voulez tous aller effectivement, que les mots deviennent, voilà, qu'on avance réellement. On va rentrer du coup dans ces propositions que le groupe de travail fait, on va faire d'abord, on va rentrer de façon assez synthétique dans ces propositions, et puis dans un deuxième temps, je vous proposerai de me dire chacun, dans vos groupes, dans vos institutions, voilà, où vous pensez aller justement pour faire bouger les choses, et même dans des petites échelles, parce que comme vous le dites, c'est comme ça qu'on y arrivera. La première proposition, c'est encourager l'ensemble des acteurs économiques à aller vers une transition écologique et sociale pour préserver nos communs, notamment expérimenter des certificats d'économie de ressources, sur le modèle des certificats d'économie d'énergie. Olivier Sichel, de la Caisse des dépôts, je voulais avoir, voilà, justement, votre avis sur cette proposition précisément. Oui, alors, c'est inspiré des certificats d'économie d'énergie. Vous savez peut-être, j'ai été chargé par Barbara Pompili sur la rénovation thermique des logements privés, et quelque chose qui marche maintenant, qui est mis en œuvre, la loi a mis en place des accompagnateurs rénovés, et j'ai pu voir que les certificats d'économie d'énergie, c'est un dispositif extrêmement efficace, et on s'est dit que ça pouvait servir à d'autres causes. On pense par exemple à l'eau. Pour avoir des comportements où certaines entreprises utilisent des ressources, eh bien, il faut qu'elles utilisent intelligemment ces ressources, et si elles ne rendent pas ces ressources, à ce moment-là, elles peuvent acquérir, auprès d'autres entreprises, c'est un peu le mécanisme des certificats d'économie d'énergie, des certificats qui ont été faits par d'autres entreprises plus vertueuses. Et on est effectivement dans le très concret, Stéphanie Goujon, sur cette mesure en particulier. Je pense qu'Olivier Sichel a très bien résumé, puis je ne me risquerai pas à donner plus de détails sur les certificats d'économie d'énergie, en plus en présence du directeur général du groupe d'aide. Je veux juste souligner qu'effectivement, ça fonctionne. En France, on ne rentabilise pas assez l'effort intellectuel. Ça marche, c'est prouvé. Il y a des études d'impact de l'ADEME sur les C2E qui montrent ça pour ça. Donc, il faut s'en inspirer pour ces communs, pour l'eau, peut-être pour le sol. Voilà, c'est en tout cas quelque chose qui est très appréhensible facilement et qu'on pourrait expérimenter là, tout de suite, maintenant, il y a urgence. Alexandre Perrasse, ça pourrait aller aussi vite que cela ? Oui, on connaît bien les certificats d'économie d'énergie chez EDF, évidemment, puisqu'on en est un grand acteur. Je pense que c'est une bonne idée. Effectivement, on connaît le certificat d'économie d'énergie. Après, ce qui est toujours difficile avec ces systèmes, c'est qu'il y a des effets de bord et qu'il faut arriver à les maîtriser, à les mesurer. Je ne veux pas être technique ici, j'embêterai tout le monde, mais les certificats d'économie d'énergie, parfois, permettent de faire des gestes de rénovation qui permettent plus de confort, en réalité, et pas nécessairement moins d'énergie. Donc, c'est le fameux effet rebond qu'on connaît. Et évidemment, il ne faut pas que sur un certificat de ressources, on se retrouve avec un effet rebond sur les ressources, parce que ce sera absolument catastrophique. Mais c'est quand même une piste qu'il faut, évidemment, creuser. L'idée, c'est de donner un cadre, effectivement, et des idées et des propositions très concrètes. La deuxième proposition, c'est de créer un contexte de financement favorable au projet qui cherche réellement à atteindre des objectifs environnementaux et sociaux. Mettre en place, notamment, une garantie first-class portée par les régions, assujettie à l'atteinte d'objectifs d'impact fixés au départ. Antoine Cyr, là aussi, on est dans le très concret. Cette garantie first-class a été déjà étudiée. Ça pourrait marcher dans quelle mesure ? Alors, d'abord, deux remarques. La première chose, c'est que ce matin, on a rappelé qu'il existe beaucoup de systèmes de garantie publique et qui, effectivement, aujourd'hui, sont rarement liés au caractère d'impact environnemental et social et qui, au contraire, accompagnent des projets et le financement de projets qui n'ont pas cette dimension. Alors, bien entendu, je n'étais pas en présence du patron de la BEI que je vais dire qu'il n'y a pas de mécanisme de cette dimension sur le plan écologique parce qu'il y en a, bien entendu, et Ambroise Fayol en a donné l'exemple ce matin. Mais, effectivement, avoir des mécanismes de garantie qui soient portés par les régions et qui permettent de garantir de tels projets à l'échelle des régions, c'est important. Alors, c'est important parce que ça va permettre de le faire pour des projets qui sont à l'échelle des régions, qui sont financés par des financeurs régionaux, mais pas seulement, et qui concernent des projets régionaux. Et sur ce plan-là, ce sur quoi il faut être très clair, c'est que parfois, dès qu'on parle de garantie, il y a des gens qui disent « Ah oui, vous parlez, en fait, de pertes publiques et de profits privés. » Et là, clairement, ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler de projets qui ont souvent un caractère expérimental, sur lesquels les investisseurs qui sont décidés à les accompagner sont des investisseurs qui peuvent être des banques régionales, des banques nationales, ou des acteurs différentes formes d'investisseurs, mais qui ont tous des poches qui sont des poches dans lesquelles ils sont prêts à faire de l'expérimentation en matière d'impact. Ce ne sont donc pas des gens qui sont là de façon cupide en train d'attendre des rendements mirobolants. Ce sont, en revanche, des gens qui, comme toute personne qui fait un investissement, veulent récupérer leur mise. Et c'est vrai que récupérer sa mise sur des projets qui sont expérimentaux, ça peut être quelquefois un peu intimidant. Et donc, il s'agit d'avoir une garantie qui soit, en fait, conditionnée par l'existence réelle et mesurable d'un impact. Et on retrouve, finalement, un mécanisme qui est déjà assez proche d'un mécanisme qui existe aujourd'hui, qui est celui du contrat à impact social, ou du contrat à impact tout court, d'ailleurs, et qui est un contrat dans lequel l'investisseur a l'assurance d'être remboursé à partir du moment où le projet atteint un bon niveau d'impact environnemental ou social préétabli et, je dirais, avec des objectifs qui ont été parfaitement définis et qui sont parfaitement atteints. Donc l'idée, c'est de créer des fonds dans lesquels il y aurait ces... qui seraient portés par les régions et dans lesquels les investisseurs bénéficieraient de cette garantie. Mais pour autant, cette garantie n'existerait que si, effectivement, la dimension environnementale et sociale, l'impact attendu du projet a été atteint. Et on pourrait même imaginer des paliers qui est de dire que la garantie n'existe, par exemple, qu'à 50%, si 50% de l'objectif environnemental ou social a été atteint. Mais donc, en fait, c'est une mécanique dans laquelle ce qu'on cherche à atteindre en premier lieu, c'est l'impact environnemental et social. Ça vise à rassurer et c'est extrêmement stimulant. Alexandre Perra, du groupe PDF. Oui, ça va être une excellente proposition. On en a besoin. On est dans une économie qui est aujourd'hui fragilisée par la crise et on demande aux entreprises de faire deux efforts. D'abord, de survivre. Alors, on les a aidées à survivre. On est allé à aider les entreprises à survivre et de se transformer. Or, pour un acteur comme nous qui essayons d'aider, d'accompagner nos clients à la décarbonation, ça veut dire les accompagner dans un investissement. Et un investissement qui, parfois, va les amener sur plusieurs années. Est-ce qu'elles seront encore là dans plusieurs années ? Est-ce qu'elles verront les fruits de leur investissement ? Elles l'espèrent. On l'espère aussi, mais rien ne le garantit. Et avoir quelqu'un qui garantit, non seulement aux prêteurs, mais aussi à l'industriel, en contrepartie, qu'il pourra effectivement être protégé, c'est absolument nécessaire, je trouve. Et indispensable. Edouard Horcourt, vous, du côté d'ADP, il est question aussi, dans ses propositions, de créer des plateformes régionales. On en parle beaucoup depuis le début. Redescendre au niveau des régions, des territoires, tout cela, c'est quelque chose que vous connaissez beaucoup chez ADP, Edouard Horcourt. Bonjour à tous. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les aéroports ont comme caractéristique d'être ancrés dans un territoire, de ne pas être hors sol, de vivre depuis des dizaines et des dizaines d'années avec des collectivités, des associations, des entreprises, des personnes qui ont des projets. Et c'est vrai qu'on a vu, et on le voit notamment à Charles de Gaulle, que quand ce qu'on a, ce type de plateforme, c'est-à-dire une structure dans laquelle les projets peuvent être connus, peuvent être mis à la disposition des autres, peuvent être connus des investisseurs, connus des partenaires, connus de ceux qui peuvent accueillir des expérimentations, ou voilà. Ça a des effets d'accélération sur le territoire. Ça a l'air bête dit comme ça, mais lorsque vous vivez dans une zone de 800 000 personnes, de 3 départements, de 4 intercommunalités, de 2 régions, et que vous avez 8 préfets compétents pour votre activité, parfois, ce type de structure peut avoir une utilité. Vous entendez ce que disaient Alexandre Perra et Antoine Cyr, cette nécessité de rassurer les boîtes, les investisseurs, surtout dans ce contexte ? Oui, alors là, c'est une autre dimension, évidemment, qu'on a besoin de rassurer. On a besoin de rassurer en donnant de la visibilité et en donnant également un vocabulaire. Le vocabulaire, il est présent dans une autre proposition qui va venir, et comment on décrit, je suis très à l'aise avec la définition qui a été évoquée de l'impact, et on a besoin de rassurer en donnant de la visibilité. Et les petits projets qu'on évoque, en fait, ils s'insèrent dans d'autres grands projets. Si je prends juste un exemple qui va faire écho à l'activité de mon voisin, un aéroport hier, c'était développer du trafic, créer des terminaux, avoir une belle qualité de service. Un aéroport demain, c'est une plateforme d'intermodalité et un mix énergétique, avant d'être quelque chose qui a lieu à l'aérien. Et le mix énergétique, dans notre secteur, par exemple, ça va être de l'hydrogène. Avant d'atteindre une masse critique énorme, on va avoir besoin de tas de petits projets qui ne sauront pas se financer, parce que trouver une petite centrale. Et nos territoires, ils ont besoin de ces nouveaux modes d'énergie. Vous avez une flotte captive de bennes à ordures, pardon, je vais être un tout petit peu concret, une flotte captive de transport de bus. Vous avez des beaux objets pour des nouveaux modes d'énergie, sauf que vous ne le financerez que si vous avez la visibilité que derrière, vous allez avoir des tranches plus importantes. Et donc la présence d'un grand acteur industriel, en l'occurrence un aéroport, en l'occurrence sur ce type d'activité, permet de faire émerger ces projets à fort impact, environnemental, économique, social, parce qu'il y a des nouveaux métiers derrière tout ça, grâce à cette visibilité et à cette assurance que vous évoquez. Olivier Sichel, justement, toutes ces garanties, le fait de rassurer les investisseurs, comment vous regardez cela vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on va assez loin ? Oui, on va assez loin et puis on y va très vite. Je voudrais rappeler au niveau du groupe Caisse des dépôts, sur le plan climat, c'est un plan à 40 milliards qui a été annoncé il y a un an, 20 milliards pour BPI France pour accompagner la transition énergétique des industries, les évolutions que décrivait par exemple Brice Rocher dans son environnement. Et du côté de la Banque des Territoires, c'est 20 milliards avec essentiellement deux volets, la rénovation thermique, la rénovation thermique des logements sociaux et quand Laurence Tubiana alertait en disant qu'il faut aller vite, je veux dire, depuis qu'on a annoncé ce plan-là, on a rénové 125 000 logements sociaux. Donc ça se fait tout de suite et c'est des logements sociaux qui sont à Vernon, dans le Lot, dans le Nord, à Strasbourg, donc c'est chaque fois local avec des artisans locaux, mais en même temps, c'est aussi une évolution industrielle. Je vais vous donner un exemple dans les pays de Loire, du SH, où vous avez plusieurs organismes HLM qui sont regroupés ensemble parce que small is beautiful mais parfois, si on se dit ok, on va se mettre ensemble pour rénover 10 000 logements d'un coup, à ce moment-là, vous commencez à avoir des vraies innovations et ce que disait Louis Pélin en disant c'est une description chompétérienne, c'est-à-dire que la rénovation d'un logement au lieu de la faire avec le petit artisan qui vient et puis qui va acheter une pompe à chaleur, quand vous commandez 4000 pompes à chaleur, vous avez l'effet que des créés d'ouard, vous structurez une filière. Quand vous commencez à avoir des événements qui disent s'il y a par exemple une rénovation par les façades, on peut les fabriquer hors site et avoir des entreprises industrielles qui viennent vous installer les façades. Vous voyez, le petit est bien, le local est très très bien, ça n'empêche pas la structuration et l'ambition pour répondre aux vœux de l'enjeu d'accélérer et d'aller plus vite. Il est très important de former les acteurs économiques de demain à tous ces sujets, c'est ce que vous dites aussi dans ces propositions. Il faut passer le flambeau, il faut former ces acteurs-là. Antoine Sierre, on ne pourra pas avancer sans cela. Alors, quand on s'engage sérieusement et mes collègues le savent bien, quand on s'engage sérieusement dans les questions de transition écologique et sociale, le mur des compétences et le mur de la formation est absolument énorme. Alors nous, chez BNP Paribas, ça fait, évidemment, on trouve nous-mêmes qu'on ne va pas assez vite et des ONG autour de nous nous rappellent toujours qu'on ne va pas assez vite et finalement, on en est tous convaincus. Mais à chaque fois qu'on accélère, et c'est ce qu'on est en train de faire, pratiquement la première chose à faire, c'est de développer les compétences chez nos collaborateurs. On crée des écoles, on crée des formations. Moi, je vous donne un exemple concret. Chez BNP Paribas, à partir du moment où on a décidé d'accélérer sur la transition écologique, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un programme de formation assez long avec l'université de Cambridge pour 600 cadres dirigeants du groupe qui sont des cadres qui gèrent des grands comptes parce qu'on s'est dit que de façon extrêmement concrète, l'intégration de critères écologiques dans la gestion des grands comptes était le domaine dans lequel on avait le plus de leviers et dans lequel on pouvait réellement faire bouger des choses. Donc, on a fait ça. Ensuite, on a développé pour chacun des métiers des formations. On fait du leasing de flotte de véhicules. Aujourd'hui, les véhicules sur lesquels on fait du leasing, on est en train d'accélérer de façon démente sur les véhicules propres et sur les nouveaux modes d'utilisation du véhicule dans lequel on fait évidemment des choses qui ressemblent de moins en moins à la propriété individuelle et affectée d'un véhicule. Bon, tout ça, on a besoin de collaborateurs qui sont formés là-dedans. C'est quelque chose qu'on voit en permanence. Et puis, on a fait une formation pour l'ensemble de nos collaborateurs qui a déjà été suivi par 30 000 collaborateurs. Et 30 000, d'ailleurs, ce n'est pas très loin d'être le chiffre qu'on évalue aujourd'hui sur nos 200 000 collaborateurs, du nombre de collaborateurs qui ont besoin déjà aujourd'hui d'acquérir des compétences nouvelles pour introduire les sujets dont on parle. Donc là, je reviens au sujet, mais c'est un sujet, je veux dire, qu'on vit de façon quotidienne. Et donc là, quand on est en train de parler de finances territoriales, ça veut dire qu'il va falloir mesurer des impacts, ça veut dire qu'il va falloir comprendre toutes les interactions entre le global et le local telles que Olivier les mentionnait tout à l'heure. Ça veut dire, enfin, c'est un niveau d'acquisition de compétences très importante. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait une vraie initiative universitaire pour former les cadres du privé et du public parce que clairement, le besoin de compétences et aussi, le fait d'acquérir des compétences, ça permet de rappeler qu'en réalité, il existe plein de leviers sur lesquels on peut agir. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas de leviers parce qu'ils n'ont pas les compétences. Une fois que vous avez les compétences, vous savez où sont les leviers et vous savez qu'ils peuvent exister. Donc, c'est très important qu'il y ait aussi... Alors, ça ne doit pas se travailler avec l'université, on doit travailler avec un certain nombre de filières, par exemple, les filières de comptabilité. C'est évident que les experts de comptable doivent être aussi formés à ces enjeux. Mais je pense qu'une spécialité sur la finance territoriale à impact, sur comment faire que des projets et leur financement aient un impact au niveau territorial, c'est quelque chose qui peut changer la donne. Alors, il y a Alexandre Perra et Olivier Sichel qui voulaient réagir. Je pense que ce thème des compétences est absolument clé, d'autant plus qu'on est sur un sujet difficile dont il faut reconnaître qu'on n'a pas été formé à le traiter. Toutes les générations qui aujourd'hui sont dans les entreprises, dans les institutions, n'ont pas été formées à cela. Donc, il y a un vrai problème de formation dès le départ et aujourd'hui, tout étudiant qui sort d'un cursus d'école ou d'université devrait avoir une bonne compréhension des logiques systémiques de ces sujets. On parle beaucoup de transition énergétique, transition écologique et biodiversité. Quels sont les liens entre les deux ? Franchement, il faut arriver à les établir, ce n'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, le problème, c'est que dans les entreprises ou dans les institutions, chacun est dans son couloir de course, voit ses impacts, mesure ses impacts, essaye de trouver des solutions à ses impacts négatifs sans forcément comprendre que ce qui peut apparaître comme une solution peut poser un problème dans un autre champ. Si, par exemple, on croit qu'on va réussir à traiter le problème du CO2 en remplaçant le fuel et le thermique par du bioliquide, par exemple, on se trompe parce que derrière, ça posera des problèmes de pression sur les terres agricoles, de changement d'usage des terres et donc de biodiversité. Et pourtant, les bioliquides, c'est une bonne chose en soi. Mais quand on prend l'ensemble de la vision globale, eh bien, c'est plus compliqué. Donc ça, il faut reconnaître humblement que c'est difficile et donc ça demande de se former. Concrètement, on forme nos 165 000 collaborateurs à ces questions par un atelier qui s'appelle la fresque du climat. J'en fais ici la promotion d'autant plus que je crois qu'il y a des fresques qui sont en train de se jouer pas loin d'ici et donc je vous invite tous à aller voir ce que c'est. En gros, pendant 2-3 heures, tous nos salariés font un jeu de cartes, pour comprendre les rapports entre cause-conséquence entre les émissions de CO2, la déforestation, les puits de carbone et tout ça avec 42 cartes. Donc j'en oublie beaucoup, 39 fois moins. un beau jeu de cartes. Olivier Sichel. Oui, il y a les compétences pour le comprendre et puis il y a les compétences pour le faire. Les compétences pour le comprendre, comme Alexandre l'a dit, il y a des liens compliqués parfois entre le climat et puis la biodiversité. Un exemple, par exemple, qu'on venait bien avec Édouard, CDG Express. CDG Express, il y a liaison entre la gare de l'Est et l'aéroport de Roissy qui vise à éviter qu'il y ait 7 000 taxis tous les jours qui polluent là. tout le monde a pris le taxi. On voit bien cet été les taxis qui tournaient en permanence moteur allumé pour avoir la climatisation. Eh bien, le projet, il a été arrêté pourquoi ? Pour un recours pour préserver le lézard du balast de Mitrimori. Donc, qu'est-ce qui est plus important à un moment ? La préservation pour la biodiversité du lézard de Mitrimori, dont la spécificité ne m'avait pas tout à fait sauté aux yeux, je dois dire, ce n'est pas le panda du WWF, ou alors, est-ce que c'est vraiment un repas modal massif pour avoir un train qui est moins polluant et qui évite d'avoir une saturation de l'A1 à toujours d'une anémie ? Ça, c'est les compétences pour le comprendre. Puis, il y a les compétences pour le faire. On parle de rénovation thermique. La mission que j'ai pu conduire sur la rénovation thermique des logements, c'est qu'il faut des gens, il faut des artisans pour faire des diagnostics thermiques. Il faut des artisans aussi pour faire ces rénovations thermiques. On avance beaucoup sur les logements sociaux. Pourquoi ? Parce que les organismes HLM, je rappelle, c'est un logement sur cinq en France, les HLM, donc c'est important. Ce sont des professionnels de l'immobilier. Il y a toute une autre partie des bâtiments qui ne sont pas rénovés qui sont les bâtiments publics, les écoles, les lycées, les universités, les palais de justice parce que là, on manque de compétences dans les mairies, dans les collectivités locales pour conduire des rénovations thermiques efficaces. D'où l'importance, effectivement, de faire des formations universitaires aussi, comme c'est la proposition. On forme dans les boîtes et il faudrait aussi former plus largement au cœur des universités. Il y a une autre proposition qui est, je trouve, très importante, c'est inciter financièrement les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, les petites et les moyennes entreprises et aussi les toutes petites entreprises à mesurer leur impact pour se placer au cœur de la transition écologique et sociale. Alexandre Perra, de DEF, c'est très difficile, c'est compliqué de faire participer les ETI et les PME encore aujourd'hui ? Oui, ce n'est pas facile parce que d'abord, comprendre son impact, ça demande du temps, ça demande du temps, ça demande un peu de technicité et donc notre responsabilité, c'est de mettre à leur disposition des outils qui leur permettent de calculer facilement leur impact pour qu'ils n'aient pas à passer du temps à calculer eux-mêmes leur impact, sinon ils ont d'autres priorités. La deuxième chose, c'est qu'on a un plan de relance qui est extrêmement ambitieux, efficace et pourtant, on a entendu, on nous a d'ailleurs demandé emmener plus de PME, d'ETI vers les plans de relance. On trouve beaucoup de grands groupes qui viennent au guichet des grands plans de relance mais pas assez de PME, d'ETI. C'est vrai, c'est parce que, alors ça reste complexe, on a essayé de simplifier mais bon, il y a des priorités et souvent, concrètement, on l'a vu, dans une PME, le patron demande à quelqu'un de son équipe, souvent son assistante, d'aller regarder comment ça se passe sur le portail France Relance et puis donc, il va essayer pencher une soirée et puis ensuite, il va falloir faire des dossiers et là, ça va être compliqué. Donc, notre rôle, c'est aussi d'emmener avec nous et de se mettre en appui de ces entreprises pour qu'elles puissent aller au guichet chercher des subventions pour de la rénovation, pour de la décarbonation et donc, on a accompagné beaucoup d'ETI et de PME. Mais cela dit, il faut toujours aussi garder en tête qu'EDF est une entreprise très territoriale, que sur les 40 milliards à peu près d'achats qu'on a par an, il y en a 25% qui vont vers des PME, donc extrêmement locales et que derrière un emploi EDF, il y a quatre emplois dans les PME. Edward Hochreich, de ce que vous nous disiez justement de cet écosystème autour de l'aéroport dans les régions, c'est ce que vous observez vous aussi, cette difficulté d'emmener les PME et les ETI ? Alors, moi, je pense que cette proposition, elle est très importante parce qu'on a de plus en plus des approches territoriales sur des bilans carbone, sur... Et d'ailleurs, c'est bien le thème de ce... Et si on veut accélérer le financement de grands projets qui vont avoir des impacts de transformation, j'en ai cité deux s'agissant d'un aéroport comme Charles de Gaulle qui était le passage à l'hydrogène ou de l'intermodalité, très fort impact par rapport à la grille d'analyse qui vient d'être évoquée, il va falloir qu'on puisse expliquer que ça rayonne sur un territoire, que ceux qui vont y participer contribuent à la trajectoire qui a été évoquée. La BEU ne finance plus de nouveaux aéroports mais nous accompagne dans la transformation environnementale de ces grandes infrastructures mais on a des comptes à rendre. Et si on veut rendre ces comptes, il faut que nos sous-traitants, les sous-traitants de nos sous-traitants et toute la cascade soient en mesure de parler ce même discours et selon la même langue. Et donc, derrière l'apparence de trivialité de cette proposition, il y a quelque chose d'extrêmement transformant qui est de pouvoir donner accès à chacun et pouvoir accélérer aussi ces grands projets comme ceux qu'évoquent Olivier. Comment on fait justement Antoine Cyr pour les inciter ces PME, ces ETI ? D'abord, il faut être très proche d'elle, il faut travailler avec elle. Je crois que là, pour le coup, nous, on est une banque et je pense qu'on doit être très proche de nos clients, apprendre aussi beaucoup de nos clients parce que malgré tout, il y a des PME qu'il faut inciter mais il y en a quand même qui sont en train de bouger et d'évoluer très vite et je pense qu'il y a énormément de travail de proximité à faire avec elle. Leur expliquer, nous, on a développé des green desks dans nos différentes régions et donc, ce sont des desks dans lesquels les PME vont trouver l'accompagnement pour leurs projets et aussi une aide méthodologique pour leurs projets de transformation écologique. Et c'est fondamental. On va passer dans un deuxième temps et pour finir cette table ronde, Stéphanie Goujour, d'abord avec vous à ces sujets qui vous tiennent le plus à cœur autour de cette thématique. On en a parlé, Laurence Tubiana l'évoquait aussi tout à l'heure, l'importance des partenariats publics, privés dans cette thématique. Il n'y a que comme ça, finalement, qu'on y arrivera. Tout à fait. Dans un des axes que l'on pousse très fortement et qui a été évoqué par Edouard Orkroy tout à l'heure, c'est les plateformes régionales autour de l'impact. Et c'est vraiment de créer ce cadre de rencontres entre des grands groupes, entre des innovateurs sociaux, entre des académiques, tout ça dans une logique de filière, dans une logique sectorielle que bien sûr, nous, on appelle de nos voeux. C'est comme ça qu'on sera très efficace. et il y a un outil, un véhicule très concret qui sont les fonds régionaux, publics, privés. Donc, des investisseurs publics, régions, d'autres, des investisseurs institutionnels et des investisseurs privés. un exemple qui va être cher au cœur d'Antoine en Occitanie. Il y a un fonds en Occitanie, 200 millions d'euros, donc un fonds abondé par la région, abondé par un certain nombre de banques, donc bien sûr, la tienne. Je pense qu'il y a également la Banque des Territoires et ça, c'est très fort parce que c'est sûr aussi, cette échelle-là, de démarrer par cette échelle-là, d'avoir des champions territoriaux et d'investir, de co-investir parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est ça qui amènera ce changement systémique, c'est ça qui permettra cette croissance, cette prospérité, moi j'aime bien parler de prospérité, comme ça on sort du débat croissance-déproissance, chumpeterienne. Vous parlez aussi de l'importance des fondations d'entreprises, Stéphanie Gougent. Oui, il y a les fonds régionaux dans ça qui investissent, les fonds d'investissement et puis il y a aussi un outil qui est très intéressant et qui n'est pas assez valorisé à mon sens aujourd'hui qu'elles travaillent des fondations d'entreprises. Elles font un boulot exceptionnel parce que pour le coup, elles ne sont pas dans le filtre risque, le couple risque-rendement, elles ne sont pas là-dedans. Elles sont vraiment dans le financement, elles peuvent financer les émergences au niveau territorial, elles peuvent financer le risque, elles peuvent financer l'amorçage et il y a des exemples. La fondation du groupe peut-être fait un travail tout à fait exceptionnel à ce sujet, mais il y a aussi un exemple qu'on a cité dans nos travaux qui est la fondation du Nord où pareil, il y a des entreprises locales qui mettent du mécénat dans cette fondation. Donc là, on n'est plus dans l'investissement, on est dans un autre type de soutien, mais c'est très important de pouvoir articuler sur une base territoriale toute cette chaîne des financeurs, fondations d'entreprise, business angel, crowdfunding et après, bien sûr, les fonds d'investissement. Antoine Cyr et Edouard Orgoire. Oui, je pense que ce que vient de dire, ce qui vient d'être dit sur les fondations, ce qu'a dit Stéphanie, c'est important, mais il faut se rendre compte aussi que souvent, fondations et financeurs peuvent travailler ensemble et que même quelquefois, mais de façon vraiment vertueuse et sur un même impact, c'est la même personne. Si vous prenez par exemple une organisation comme l'ADI, l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique, chaque année, ils soutiennent 40 000 projets de création d'entreprises par des personnes qui sont économiquement fragiles et qui ne pourraient pas obtenir un financement. Bon, il y a un certain nombre de banques, et d'ailleurs, Laurent Mignon est là, et je crois que les banques populaires sont très actives autour de l'ADI. BNP Paribas est aussi très actif, je crois que les deux banques que j'ai citées sont les plus actives autour de cette association. Et en fait, cette association, on a commencé par la financer avec nos fondations, c'est-à-dire qu'on les a aidées à installer des antennes dans les quartiers, ensuite des antennes en zone rurale, ensuite on a développé des projets qui étaient des projets avec des nouvelles techniques de financement. Par exemple, nous, on a fait le contrat à un pacte social qui a permis à l'ADI de se déployer en zone rurale. Et puis, finalement, à la fin, l'argent qui est prêté par l'ADI, c'est nous qui le prêtons à l'ADI. Et on voit bien que l'ADI est capable, là aussi, de traiter des petits projets, alors là, des tout petits projets locaux, qui peuvent être des projets de 1 500 euros, des projets de 3 000 euros. vous imaginez bien que ni la Banque Populaire, ni BNP Paribas, ni la Banque des Territoires, qui fait évidemment un travail formidable, mais aucune de ces institutions ne va consacrer 8 heures de banquier à comprendre le modèle du toilettage pour chien à Giverny, si par hasard un jeune entrepreneur de Giverny veut créer une petite société de toilettage pour chien, et qu'il a besoin de 2 000 euros pour ça. Donc, ça, c'est l'ADI qui va le faire, parce que c'est elle qui peut le faire. Ces bénévoles sont d'ailleurs souvent des banquiers ou d'anciens banquiers de nos institutions, mais c'est des bénévoles. Mais par contre, l'argent qui va être prêté, il vient quand même bien de chez nous. Mais au départ, il y a une antenne de l'ADI qui a été créée grâce à nos fondations. Et puis ensuite, on les a aidés à se développer et finalement, l'argent qui est prêté, il vient de chez nous. Et donc, il y a des tas de mécanismes comme ça extrêmement vertueux qui se sont développés sur le terrain. Et je pense qu'avoir les régions qui prennent peut-être un peu plus en pension ce type de travail, parce qu'encore une fois, il ne faudrait pas dans quelque chose de très important dans notre débat, dans le débat qu'on a eu, des acteurs locaux, il y en a énormément. Il y a des banques régionales, il y a la banque de territoire, il y a des acteurs nationaux mais qui essayent le plus possible, comme nous, de s'organiser régionalement. Donc, il y a des incubateurs, il y a énormément de choses. Mais aujourd'hui, il y a sans doute besoin que tout ceci soit un peu plus articulé et un peu plus coordonné avec une vision régionale de cette nouvelle finance qu'est la finance à impact. Je pense que c'est ça. Il faut que les... Et l'exemple donné par l'Occitanie, qui m'est chère parce que je suis occitan, de Stéphanie, est évidemment un très bon exemple. C'est ce que vous disiez, que cet exemple de la région Occitanie, voilà, se décline. Edward Orkright. Un mot, il ne faut pas oublier qu'on peut également donner accès, faciliter l'accès à des appels à projets ou à des accès à des mécanismes de financement communautaire ou plus vastes qui sont inaccessibles pour beaucoup de porteurs de ces petits projets. Je donne juste un exemple. on est engagé dans un projet olympique Green Airport pour 2024 dans lequel on va emmener énormément de petits projets autour de Roissy pour faire en sorte que cette fenêtre d'exposition au monde ait également un fort impact territorial et voilà, c'est un exemple de plus. Ça existe, mais encore faut-il être capable de donner cet accès et peut-être que les grands groupes peuvent aussi aider à ça. C'est-à-dire que oui, qu'ils montrent l'exemple, qu'on élargisse les guichets. On emporte dans un consortium des tas de projets ou porteurs de projets qui ne seraient jamais allés à la commission ou candidatés sur un projet olympique Green Airport. Tout à l'heure, je parlais de toilettage pour chiens sans eau parce que j'ai vu une... Sinon, il n'y avait pas de lien avec l'écologie. J'ai oublié de préciser. C'était important de préciser. Vous avez évoqué les jeux, il y a des dispositifs nationaux, il y a aussi ce qui se passe au niveau européen, c'est important de le souligner. Vous le disiez, Olivier Sichel, on commence à réfléchir sérieusement à la taxonomie européenne. Quel est l'impact justement de cette taxonomie européenne sur le sujet dont on parle aujourd'hui ? Il est fondamental parce que la taxonomie, elle va définir la grammaire de ce qui est impact et ce qui n'a pas. Elle va éviter le greenwashing. Elle va guider les investisseurs, dire, bon, ce fayol est là, la BUI, elle va suivre cette taxonomie, elle va dire, là, j'aide, là, j'aide pas. Donc, c'est extrêmement important qu'on ait ça dans un premier temps. Dans un second temps, elle va aussi permettre d'élaborer de nouveaux outils comme ceux qu'on évoquait au début, les certificats d'économie d'énergie mais d'autres certificats d'économie. On le disait ce matin, la première table ronde était sur la biodiversité. On n'a pas de certificat d'économie de biodiversité quand la directrice générale du WWF France disait, il y a encore des mesures qui détruisent de la biodiversité. Il faut que cette taxonomie, elle puisse commencer à faire une mesure de tout ce qui est extra-financier. Je crois qu'à la Banque des Territoires, on a fait quelque chose. La chance d'être une banque très, très jeune, elle a à peine 4 ans et quand on l'a créée avec Eric Lombard, on a mis dans la même main le financier et l'extra-financier. C'est-à-dire que la directrice financière est aussi la directrice de l'extra-financier. Vous savez, ce que produit une banque, c'est seulement des comités d'engagement. Des réunions, on dit, est-ce qu'on met de l'argent ? Est-ce qu'on ne met pas d'argent ? Vous avez des risques, vous avez des actions juridiques. Et là, moi, je vois que les débats se déportent de plus en plus vers l'extra-financier et que vous avez, le TRI est là, financier, mais est-ce que c'est la bonne norme ? Est-ce que ce bâtiment, vous parlez par exemple beaucoup de tourisme, on refait du tourisme, on a beaucoup soutenu le tourisme, on n'avait pas envie de refaire du tourisme comme avant. Et on a vu ce monde bouger et venir aussi de la part des exploitants eux-mêmes. Le nombre de restaurants, d'hôtels qu'on a vu qui se sont dit je veux maintenant passer en circuit court, je ne veux plus faire venir des oranges à Marrakech et puis proposer à ma carte des produits qui ne sont pas de saison, c'est énorme. Et tous ces éléments-là ont besoin d'être encadrés comme on a appris la finance avec des TRI, on commence à avoir des labels, des hautes qualités environnementaux et c'est ça que va produire la taxonomie. Antoine Sieg. Oui, un exemple, la taxonomie produit déjà des choses. Par exemple, la taxonomie définit déjà ce que c'est que l'hydrogène vert. Et donc, nous, clairement, les projets hydrogènes qu'on accompagne, c'est des projets qui sont verts au sens de la taxonomie. Et donc ça, c'est déjà opérationnel aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas se simplifier quand même ? Cette taxonomie peut faire peur. Voilà, il faut aller encore plus loin et donner à comprendre, à entendre. Stéphanie Goujon. Oui, je pense que ça peut renvoyer aux travaux très intéressants qui seront restitués cet après-midi sur les normes comptables, sur la comptabilité. Voilà, il y a notamment la comptabilité triple capitale, notamment portée par Eric Goujon. Je pense qu'il restituira ses travaux. Il y a des grands groupes qui ont essayé, je crois que c'est L'Oréal cet après-midi qui intervient. Donc, c'est vraiment une... Voilà, il y a la trajectoire et il y a la cible. Et de partager peut-être des normes comptables un peu différentes qui prennent en compte l'ensemble des indicateurs parce que c'est... Voilà, les indicateurs d'aujourd'hui purement financiers sont probablement obsolètes par rapport à la transformation que nous souhaitons du modèle. Voilà, ça nous semble être un ardent impératif. Et parce que ça va extrêmement vite, vous le disiez. Un dernier mot, Alexandre Perra ? Non ? Je vous voyais prendre votre... Non, je ne peux pas laisser passer le mot taxonomie sans demander qu'on ait une taxonomie qui cherche un impact, un vrai impact. Et pour ça, que ce ne soit pas une taxonomie qui se contente de dire ce qui a l'air bien ou pas bien, ce qui... Voilà, vous savez qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur ce qu'on met dans cette taxonomie. Antoine disait tout à l'heure qu'on commence à financer des projets à hydrogène vert. Qu'est-ce que c'est que vert ? Est-ce qu'une technologie qui n'émet pas de CO2 est une technologie verte ? Est-ce qu'une technologie qui n'émet pas de CO2 comme le nucléaire est une technologie verte ? On se heurte à toutes ces questions aujourd'hui et il ne faut pas se tromper de combat. Parce qu'il ne faut pas se tromper de grammaire. Je suis tout d'accord. C'est une table ronde en elle-même, ça. C'est ça. Mais Edouard... Je vais me poser la question. Ce sera pour l'année prochaine. Pauline, vas-y, en conclusion. Juste un mot. Attention à la simplification excessive. La simplification excessive peut parfois faire des bêtises. Un seul exemple. Un aéroport s'a émet du CO2 mais c'est la plus grande réserve de biodiversité. On a vu, il faut un cadre, il faut des définitions et il faut effectivement impulser tout cela des territoires. Merci beaucoup à tous les cinq. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada